Ici c'est une salle, les archéologues pensent qu'elle était commencée par le Ramsès Bromier mais usurbée par Ramsès II. Donc sur Ramsès II, elle changeait les cartouches, elle écrivait son nom. Regardez le sommet de l'entrée ici qu'elle décorait avec les vautours le symbole de la dièse Nekbet, une dièse protectrice de l'Egypte. Ça veut dire que tout était coloré ici. Regardez, on voit la trace de vert et les bleus, les rouges et les taches noires sont causées par les chauves-souris malheureusement qui a abîmé beaucoup. Regardez ici, on a quelques reliefs. Le blafond central est décoré avec le vautour. Et ici on a les cartouches de Ramsès II. Oui, là on la voit bien d'accord. Dans ce côté, les reliefs sont bien conservés. Là-haut, regardez là-haut. Et le sommet de l'entrée est décoré avec les étoiles et les cartouches de Ramsès II. Ici c'est comme une fausse porte, comme la fausse porte qu'on a vue dans la tombe d'un acte. Mais ici c'était un passage pour les dieux. Non, ici elles imaginaient que les divinités sont au ciel, mais qu'elles descendent une fois par jour dans leur statue pour profiter des offrandes qui étaient mises et pour recevoir les rites sacrés qui étaient faits devant la statue. Donc elles passaient dans cette fausse porte, ou à travers de cette fausse porte, et la barque sacrée d'Amon. Dommage que le martelage aussi qui était fait. Merci.